Hello les copains ! Hello les copines ! Comment allez-vous ? J'ai la peau folle qui revient vous voir ! Bon, qu'est-ce que je voulais vous faire ce soir ? J'ai pas l'habitude de faire de vidéos le soir, mais néanmoins, je me suis dit Ah, je vais faire des... je sais pas comment ça s'appelle... Et puis, tout compte fait, je vais peut-être leur montrer aux copains et aux copines. Donc du coup, j'ai préparé 3-4 bricoles. Alors, je vous montre, c'est pareil, c'est comme d'hab, je vous montre et après, c'est l'autoroute pour vous. Ah bah tiens, j'ai Miss Roro qui est avec moi et qui fait la chasse, pas aux papillons, mais je crois aux moustiques. Parce que là, tout est ouvert parce qu'il fait super chaud et elle est dans mes affaires, je sais pas si elle va pas faire de bêtises. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, ce genre de choses, alors je sais pas si vous allez bien voir, il faudrait que je mette quelque chose dessous peut-être pour que vous puissiez bien voir. Alors, je vais mettre ça dessous. Regardez, donc, ce genre de choses, voilà, celui-ci, ça c'est les derniers que j'ai fait pour mettre dans des junk. Et je vais vous montrer, ah, ça c'est ma fille qui arrive, qui rentre du boulot. Fais attention, louloute, Valentine, elle arrive à fond la caisse avec sa voiture. Alors, ça, celui-ci, et j'en ai fait un quatrième qui est totalement différent, qui est totalement, totalement, totalement différent. Voilà, voilà, il y a plein de choses, c'est pas facile pour, je peux pas trop vous dire tout ce qu'il y a parce qu'il y a plein de choses. Et moi-même, je ne sais même plus ce que j'ai mis, mais là, il y a du papier, il y a du tissu, il y a de la découpe, il y a des boutons, il y a plein, 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 plein de choses. Il y a de la couture, il y a du masking tape, voilà, il y a plein, plein de choses. Et alors, ça, ce genre de choses, c'est ça. Je peux vous montrer avec mon petit junk, c'est dommage, j'en ai pas un plus grand là qui est dans le coin. Non, je vais vous montrer avec ce petit junk, vous savez, que je suis à préférer. Bon, même si je ne l'ai pas terminé parce que, ben, il faut que je vous fasse des vidéos. Vous savez, ce genre de choses, c'est, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pour mettre là, par exemple. Alors, il faut qu'il soit un peu plus court parce que là, il est trop long. Et puis après, vous pouvez y glisser, quand il est collé, évidemment, après, vous pouvez y glisser des choses dedans. Alors, j'ai une petite carte de T-Molds, allez, on va faire ça. Et après, vous y glissez des choses dedans, vous savez. Vous voyez, vous glissez des, vous glissez des, comment, des tags, des petites feuilles. Voilà, donc ça, c'est pour vraiment décorer tout ce qui est principalement junk. Parce que, parce que, parce que, parce que, parce que là, je ne sais pas sur quoi on peut, sur dans quoi on peut le mettre d'autre. Mais à mon avis, ouais, junk. Parce qu'un art journal, ce n'est pas forcément évident. Donc, bon. Donc, voilà. Alors, pour vous montrer, donc, j'en ai fait, donc, plusieurs. Alors, ces plusieurs, le dos, je démarre d'une bande de papier. Donc, celui-ci aussi. Alors, ceux-là, c'est que je les ai cousus, hein. Donc, c'est pour ça que vous voyez la couture au dos, hein. Là, je vous montre le dos. Celui-ci, bah, pareil, je suis partie aussi sur une bande de papier. C'est du papier de livre. Et celui-là, non, celui-ci, j'étais partie sur une bande de, comment ça s'appelle, de, 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 de scotch de masquage. Vous savez, le scotch de masquage de, de, de peintre, hein, tout simplement. Pourquoi ? Parce que, au lieu de coller avec de la colle, là, j'ai directement, j'ai ouvert, donc j'ai pris ma bande comme ça. Mais ce n'est pas ce que je vais vous montrer ce soir. Alors, ce n'est pas forcément le plus pratique, je trouve. Donc, j'ouvre ma bande comme ça, et après, je viens coller directement. Toc, 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 toc. Mais, je ne sais pas. Je ne trouve pas que ce soit le plus... Alors, pourquoi je trouve que ce n'est pas forcément pratique ? Parce que c'est plus léger, je trouve. Alors que là, c'est plus rigide, vous voyez. Bon, après, ça dépend aussi de ce qu'on met dessus. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Bon, alors, je bascule. Ici, déjà, pour que vous puissiez voir ce que j'ai préparé. Donc, alors, on va en faire un, donc, ensemble. Mais vous allez voir, c'est super simple. Et puis après, vous allez pouvoir vous en faire de toutes sortes, avec plein, plein de choses. Là, je n'ai sorti que quelques bricoles. Donc là, j'ai fait quoi ? J'ai... Enfin, ce n'est pas que j'ai fait. C'est que j'en ai déjà plein d'avance. Donc, j'ai de la découpe de magazines. Vous savez que j'utilise énormément les magazines. J'utilise aussi tout ce qui est... Là, c'est un truc de cartes. Là, c'est des magazines de voyage. Donc, avec des cartes, etc., que je découpe. Après, il y a du magazine de, je ne sais plus quoi, de récup, du jardin. Ça peut être du truc de déco. Ça peut être du truc... Pas de scrap, par contre. Je ne découpe pas dans mes magazines de scrap. Mais tous les autres trucs de la pub, n'importe quoi. Ici, c'est pour faire les bandes. Donc, je vous ai mis, par exemple, une bande de coton. Donc, c'est du drap. Parce que moi, j'utilise énormément des vieux draps. Là, c'est un morceau de lin, par exemple. Là, c'est un morceau du papier. Vous savez que je vous avais montré quand j'avais fait le principe du papier de riz. Alors, ça, c'est un papier qui est plus épais. C'est celui-ci. C'est celui que je viens de vous montrer, là. C'est ça, à la base. Et c'est vrai qu'après, une fois qu'il est comme ça, il est quand même beaucoup plus résistant. Il est plastifié de l'autre côté. Et moi, je m'en sers énormément de ce papier-là. Je fais énormément de projets avec. Ensuite, ça, c'est du magazine. Alors, par contre, je le double ou je le triple, en général, pour que ça soit plus costaud. Et puis là, après, j'ai rabouté. Parce que j'avais deux morceaux. Deux morceaux, donc un peu plus petit. Et donc, j'ai rabouté deux morceaux. Donc, c'est quand même plus épais. Là, c'est quoi ? C'est une feuille. C'est une feuille de papier vieilli, que j'ai vieilli, je ne sais pas, café, thé, etc. Donc là, s'il me reste une bande, je peux m'en servir. Là, c'est une bande d'un papier que j'avais fait pour un projet. Je ne sais plus ce que c'est. Il m'en reste. Et donc, je découpe des bandes. On peut partir sur quoi ? On peut partir aussi sur du papier. Bah tiens, ça, c'est des bandes, par exemple, de papier imprimé. Ça, c'est des bandes qui me restent, de papier imprimé. Alors après, la seule chose, il faut faire gaffe, c'est qu'en fonction de la grandeur que vous faites, il va falloir qu'effectivement, ça aille sur un de vos projets. Là, par exemple, celui-ci, si je le fais, alors là, est-ce que c'est un recto ? Ouais, c'est un recto verso. Je vais le mettre de ce côté. Là, si je le fais, il sort, il ressort, enfin, oui, il sort un petit peu en haut et un peu en bas. Donc, de ce fait, celui-ci, si je le fais, eh bien, il va pouvoir se mettre là, par exemple. Alors, soit je le redécoupe à la bonne dimension, soit je le colle comme ça, et puis ça ressortira un peu en haut et en bas. C'est pas gênant, parce que de toute façon, ce papier-là est plus court que l'album jusqu'en haut, quoi. Jusqu'en haut et jusqu'en bas. Donc, c'est pas gênant, même si ça décale, ça ressort un petit peu de la feuille sur laquelle je vais le coller. Eh bien, on va faire celui-ci, du coup. C'est vrai que c'est une petite bande, comme ça, ça sera vite fait. Alors ensuite, donc ça, c'était pour vous dire, vous pouvez partir, donc, de ce style-là pour faire, par exemple, vos bandes, mais vous pouvez partir aussi de plein de trucs. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? On pourrait avoir aussi du vieux papier Vellum, dont vous ne vous serviriez plus. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Je ne sais pas, moi, plein de... Ça pourrait être de la cartonnette, parce que vous voulez quelque chose de très rigide dessous. Ça peut être un papier... Voilà, tous les anciens papiers qui vont vous rester, tout simplement. Voilà. Après, donc, pour coller dessus, donc, je vous ai montré, donc, ça, c'est mes papiers, donc, de magazine. Ça, par exemple, c'est des petits morceaux de tissu. Il y a des petits morceaux, principalement de tissu, un petit peu de dentelle. Mais après, tout ça, on va le couper au fur et à mesure qu'on va avancer dans le projet, qu'on aura besoin. Mais bon, je vous en ai... Je vous montre un petit peu. Ça, c'est du... Comment on appelle ça ? Du... Ah, je l'ai eu pour mon anniversaire par les copines. Ah, tiens, il faudra que je vous montre ce que les copines de l'assaut m'ont fait. J'ai été gâtée pour mon anniversaire. Elles m'ont fait plein, plein de trucs. Donc, ça, c'est du chemin de table. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un chemin de table qu'on met sur la table pour décorer, etc., les fêtes, etc. Ça, c'est du papier imprimé. Pareil, c'est des petits morceaux. Donc, par exemple, celui-ci, je l'ai fait, donc, de façon très, très simple, avec, donc, une bande de papier. Des petits morceaux, donc, de papier comme ça, donc, de papier imprimé, c'est des restes. Enfin, et puis, par-ci, par-là, j'ai mis de la dentelle. Là, j'ai mis de la dentelle bleue. Là, j'ai remis de la dentelle rose. J'ai dû rajouter, je pense, toutes ces dentelles. J'ai dû les rajouter. Ah non, pas toujours. Non, celle-ci, vous voyez, je l'ai mise entre les deux. J'ai mis une dentelle. Alors, il y avait un autre papier dessous. Ouais, c'est ça. J'avais déjà fait toute une bande. Mais je vais vous montrer. On va faire ce principe-là. Il va être simple. Et après, de toute façon, pour décorer, après, vous faites ce que vous voulez. Vous rajoutez de la dentelle. Là, j'ai simplement fait une couture. Donc, où je fais de la couture droite et de la couture zigzag. Et après, je viens coller des petits strass, des petits machins. J'aurais pu remettre plus de dentelle. Là, j'ai du tulle. J'aurais pu remettre du tulle. En fait, après, vous faites comme vous voulez. C'est vraiment, il y a tellement, tellement de possibilités. Là, j'ai remis du fil. Alors, attendez, je vous montre. Je dois l'avoir. Ouais, je l'ai là. Ça, c'est du fil que j'avais acheté comme ça. Il y a plein de... C'était quoi ? La marque EK. Mais c'est vieux, ça. Il y a très, très longtemps que je les ai. Et je ne m'en sers pas forcément beaucoup parce que j'ai plusieurs couleurs. Mais c'est ce style de fil que je peux remettre par-dessus. Donc, je fais des zigzags, etc. Je colle. Et après, une fois que c'est bien sec, je viens coudre par-dessus. Je ne couds pas en dessous. Je couds tout par-dessus. Une fois que j'ai tout fini. Puis après, j'ai juste rajouté deux petits boutons. Non, là, c'est un bouton. Puis là, c'est un petit strass. Mais comme ils sont à peu près de la même couleur, on dirait que ce sont deux boutons. Donc, voilà. En fait, vous avez plétoires de possibilités. C'est un truc de fou, quoi. Donc, si on veut faire quelque chose de simple. Allez, on va prendre ça. On va prendre cette bande-là parce qu'elle est assez petite à faire. Et du coup, je ne vais pas... Ça ne va pas être trop, trop compliqué. Alors, on peut aussi, si on veut, mélanger un petit peu tout ça. Je peux partir, par exemple, sur du papier imprimé. Mais je peux, en même temps, mettre un peu de tissu, mettre un petit peu de papier de magazine, etc. Alors, j'ouvre ma colle. Je vais travailler donc au doigt. Ça sera plus simple. Allez, je vous montre. Donc, par contre, je ne pourrais pas vous montrer l'étape couture. Parce que ma machine à coudre est vraiment dans ma pièce principale là-bas. Et puis, du coup, alors qu'il est, il est super tard. Et puis, mon mari est en train de regarder, je ne sais pas quoi, un match de foot ou de rugby. Je n'en sais rien. Je ne sais pas trop ce qu'il regarde ce soir à la téloche. Il y a un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc là, on va s'amuser. On va s'amuser à mettre. Alors, du coup, là, comme j'utilise une bande de papier imprimé dessous, je pourrais par moment en laisser apparaître le papier imprimé. Mais bon, je ne sais pas si je vais le faire. Allez, donc, je continue. Donc là, je vais faire quelque chose de très, très simple pour vous montrer. Donc, je redécoupe. Ah, je n'ai pas de... Si, j'ai ça. Alors ça, on va le mettre. Je ne sais pas si ça va bien coller. Oh, si, ça devrait. Ça devrait coller. Là, on va mettre un morceau de tissu comme ça. Est-ce que ça va coller ? Là, on peut mettre ça. Hop, celui-ci. Je n'aime pas quand il y a les petits bouts qui sont droits. Moi, j'aime bien quand c'est un peu... On va mettre ça comme ça. Et un morceau de couleur. Ah, mince. J'ai découpé trop, là. Un morceau de couleur. Donc là, par exemple, eh bien là, déjà, ma bande, elle est faite. Donc ça, c'est le verso. Et ça, c'est le recto. Donc à cette étape, bon, ce n'est pas le plus joli parce qu'en plus, j'ai utilisé plein de couleurs. Mais c'est vraiment pour vous montrer. Alors après, derrière, je peux rajouter par-ci, par-là, des petits morceaux. Par exemple, là, je trouve que c'est un peu bizarre. Allez, je vais mettre un petit morceau de lin. Ça, c'est mon super tissu de... Un super tissu que j'adore et que j'utilise. J'en avais acheté pas mal et je l'adore. Donc j'en ai là. Ça, c'est mon tissu que j'ai fait, donc, avec mes... Avec mes impressions de fleurs. Eh bien, par exemple... Allez, j'ai envie que ça déborde un petit peu comme ça. Voilà. Donc là, par exemple, je dis que à ce coup-là, c'est terminé. Bon, eh bien, quand j'ai eu fait ça, si je veux m'arrêter là et que je me dis... Hop, alors, on va moucher ça. Et que je me dis... Je me dis... Je me dis... Ouais, j'en ai mis assez, mais je voudrais bien un morceau de dentelle qui soit partout, sur toute la longueur, par exemple. Je vais prendre celui-ci parce qu'il est vraiment superbe. Alors là, il est un petit peu... Hop, je vais faire comme ça. Allez, je vais dire que je vais découper là. Eh bien... Alors, j'aurais pu sortir... Non, je préfère sortir cette colle. Elle est plus facile à utiliser. La colle de monsieur Daniel Chauffin, qui fait lui-même la colle. Elle est vraiment extra, cette colle. Elle n'abîme pas les matières et elle colle super bien et elle redevient transparente. Voilà, je vais faire un petit chose comme ça. Voilà. Donc là, par exemple, eh bien, je me dis qu'à ce coup-là, j'ai terminé. Donc, ce que je peux faire, donc après, en prochaine étape... Toc, toc, toc. Alors, en prochaine étape... Voilà. Donc là, la colle, on l'enlève comme ça, donc avec soit du papier direct ou soit on se frotte. Mais voilà, c'est super parce que ça s'enlève super bien. Alors, à cette étape-là... Alors, à cette étape-là, à cette étape-là... Qu'est-ce que... Donc, il faudrait que j'aille coudre. Le problème, c'est que je vous ai dit, j'avais pas ma... J'avais pas ma... Ma machine à coudre, donc, avec moi. Donc, je vais, par exemple, eh bien, mettre du... On va mettre celui-là parce qu'il est sorti. Allez, je vais mettre du fil. Tiens, on va mettre celui-ci. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il va être assez poilu ? Je vais en mettre, hop, comme ça. Eh bien, là, par exemple, je vais mettre un peu de poil. Ça va être sympa. Eh bien, là, pareil, il faut que je remette un peu de colle. Alors, c'est pas toujours évident, par contre, de coller du truc comme ça, qui est assez fin. Ça, c'est pas évident à coller. En général, j'en mets... Je galère un peu à... J'ai pas ma pince. Je vais essayer avec la pince, mais c'est pas évident. C'est pas évident de coller ça. Ouais, c'est pas facile, ça. Ou alors, il me faudrait, je sais pas, une colle... Mais comme je veux coudre derrière, je veux pas mettre n'importe quoi dessus, quoi. Parce qu'après, je vais vraiment coudre, donc... Enfin, je vais vraiment coudre. Oui, oui, je vais coudre. Donc, je veux pas... Donc là, il va falloir que ça colle et il va falloir que ça s'aplatisse. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas extraordinaire parce que c'est un peu pâleau, je trouve. Donc, je me dis qu'après tout, je vais essayer de rajouter un petit peu de tissu par-dessus. Parce que je trouve que c'est trop pâleau. Et c'est vrai que moi, j'aime bien les choses qui pètent un peu. Donc, c'est pas très grave, parce que ce que j'ai dessous, c'est dessous. Même si ça n'apparaît plus trop, trop, pas très, très grave. Parce que derrière, je vais coudre. Puis après, je vais rajouter des bricoles. Je vais rajouter des bricoles. Par exemple, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un petit morceau de... Tiens, j'ai un remorceau comme ça. Je vais le rajouter ici. Voilà, on va le rajouter là. Voilà, je vais mettre ici. Qu'est-ce que je vais y mettre ? Si je mets du noir et blanc, ça va être un petit peu. Mais je peux tout simplement en redécouper un morceau. Alors, celui-là, je suis obligée de le découper comme ça. Là, hop, on va se remettre un petit morceau comme ça. Et je peux, si je veux, éventuellement, me remettre un morceau ici. Parce que c'est pareil, ça fait un petit peu, un petit peu pas l'eau. Donc voilà. Et donc là, vous voyez, au fur et à mesure, on va se créer des choses comme celui-ci. Celui-ci, à la base, il était un peu fade. Et puis après, une fois que je l'ai eu terminé, j'ai rajouté un petit peu de couleur qui a un petit peu rehaussé le truc. Puis du coup, voilà, c'était ma création. Du coup, était bien terminée. On pourrait aussi se dire, une fois qu'on a fait sa couture, parce que je pense que la couture, c'est important. Sur ce genre de petite déco-là. Je ne sais pas le nom. Je suis désolée, les amis. Mais je ne sais pas le nom. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a un nom, je sais. Mais je ne connais pas tous les noms. Mais ça ne m'empêche pas de le faire. Ce qu'on pourrait se dire après, c'est si on était, par exemple, sur un joint. Je ne sais pas, moi, un joint avec le style de Marlène, par exemple. Vous savez, Marlène, que j'aime bien. Eh bien, pourquoi, une fois la couture faite, pourquoi je n'y mettrai pas éventuellement une petite tête comme ça, par exemple ? Pourquoi pas ? Après, voilà, après, à vous de voir ce que vous souhaitez. Vous pouvez même y mettre un trombone à la fin. Pourquoi pas ? Alors, attendez, j'ai un rouge. On va essayer de mettre un rouge. Pourquoi pas mettre un trombone à la fin ? Mais une fois que ce sera bien, que ce sera cousu, vous rajoutez donc un trombone. Vous pouvez même rajouter autre chose. Ça va être un petit peu bizarre. Mais vous pouvez donc y mettre un trombone comme ça de couleur ou un tout petit. J'en ai eu pour mon Anive, des tout petits que ma copine Dany m'a offerts, qui sont tout petits en un peu bronze. Ça pourrait être super. Après, voilà. Après, vous pouvez vraiment vous amuser comme vous le souhaitez. Vous pouvez même rajouter du fil de couleur. Repare dessus. Parce que là, j'ai mis de la petite laine verte. Mais je peux remettre du fil de couleur. Et une fois que ce sera terminé, que j'aurai par exemple, j'aurai mis ma couture, je peux après, si je le souhaite comme celui-là par exemple, je peux après venir y mettre des petites choses comme ça que je vais coller. Alors là, je le fais au pistolet à colle, à colle chaude après. Donc là, il va être ici par exemple. Après, voilà. Après, c'est en fonction des couleurs que vous voulez, en fonction de... Ben voilà, vous savez après ce que vous voulez. Après, je ne vais pas vous l'apprendre. Chacun ses goûts, chacun ses idées. Voilà. Moi, j'aime bien un peu déstocker tout ce que j'ai. J'ai tellement de trucs qu'il faut déstocker. Mais on peut aussi, je ne sais pas moi, mettre un truc en métal ou je ne sais pas. On peut vraiment, vraiment s'amuser à faire tout ce qu'on veut. Vous voyez, là, on peut même mettre un petit truc en métal. Je ne sais pas si on le voit bien. On peut, je ne sais pas moi, on peut remettre un bouton. Alors là, je n'en ai pas de bouton. Non, je n'en ai plus là. Alors, je n'ai plus le bouton à côté de moi. Mais on pourrait mettre une fleur aussi. Pourquoi pas ? Après, celle-ci, elle est un peu grosse. Mais pourquoi pas mettre une fleur ? Alors, une fleur un peu plus plate, ce serait mieux peut-être. Parce que ça va prendre toute la place, sinon. Mais je ne sais pas, j'ai celle-ci ou celle-là. Celle-ci, par exemple, en bleu, là, elle serait super jolie. On mettrait un peu de ça, là, qui relève un peu du orange. Et puis après, une couleur bleue. Eh bien, ma foi, ce serait pas mal. Voilà, mais tout ça, c'est la déco finale. Je ne vais la mettre qu'une fois que j'aurai cousu. Donc voilà, je ne peux pas... Alors, celui-ci, il est simple. Parce que je n'ai pas mis d'autres fioritures par-dessus. Parce que je veux aussi faire des choses un peu plus simples. Mais celui-là, il est un petit peu plus moderne, on va dire. Il y a plein de choses. Il y a du tissu que j'ai imprimé avec la couleur. J'ai mis des agrafes. Il y a de la gaze, comme ça, que j'ai colorée. Il y a du sachet de thé que j'ai peinturluré avec de l'encre à alcool de chez Action parce qu'elle est brillante. Il y a une découpe que j'ai mise. Là, il y a du... J'en ai un qui est là. Il y a du tamponnage sur du papier de soie. Enfin, bon, bref, il y a du tissu. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un petit... Comment ? Là, il y a du masking tape. Donc, de... Voilà. Enfin, bref. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Puis, j'ai rajouté un bouton, etc. Celui-ci, vous voyez, j'ai mis un papillon en métal. Ce genre de trucs, là, les trucs en métal. Voilà. Ce genre de trucs en métal, comme ça. Là, de chez Action, toujours pareil. Voilà. Donc, je me suis vraiment, vraiment amusée. Et à chaque fois, l'avantage de ce truc, c'est qu'on va vraiment pouvoir faire des choses très, très, très différentes. On va vraiment pouvoir s'amuser à faire des choses vraiment très différentes. Et qui sont, ouais, qui sont vraiment sympas, assorties à son projet ou pas. Parce que moi, j'aime bien faire des choses qui ne sont pas forcément assorties. Là, tout à l'heure, donc, j'avais dit que je le mettrai sur un petit, je crois, un petit de ce style-là. Hop. Ça devait être celui-ci. Par exemple, si on le met là, à l'heure actuelle, hop, voilà. Voilà ce que ça va faire. Et bien là, du coup, perso, je pense que c'est là que je le mettrai. Et je vais mettre un point de couture pour qu'il soit bien maintenu. Je ne vais pas le coller. Je vais mettre un point de couture pour qu'il soit bien maintenu sur ma page. Puis derrière, je mettrai un mesquine tape ou une bricole pour ne pas que ça se voit. Ou je le laisserai, parce que ce n'est pas moche. Et une fois qu'il sera donc terminé, ouais, je pense que ça va être sympa. Et après, donc, une fois que c'est terminé, on peut venir mettre quelque chose à l'intérieur, enfin, oui, à l'intérieur, etc. Moi, je trouve que c'est super sympa. Bon, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Bon, il y en a plein, plein probablement qui le font déjà. Mais pour toutes les personnes qui n'auraient jamais fait ça ou qui n'auraient jamais osé, sincèrement, osé parce que, vous voyez, avec vraiment des bouts de papier, un ancien morceau de papier qui traîne par là ou du papier de magazine ou que sais-je, plein, 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 plein de trucs, vous allez vraiment après avec du magazine, du ruban, de la dentelle, du papier imprimé, du... Ah, là, j'ai des bandes. Ah ouais, je ne vous ai pas montré. Là, j'ai même du... Des bandes de... Enfin, des morceaux de tissu. C'est un tissu que j'avais acheté il y a quelques années, qui est très, très, très coloré. Et c'est un... C'est un tissu où il y avait Frida dessus. Donc, Frida Kahlo, que j'adore, Frida Kahlo. Et du coup, là, j'ai découpé des tout petits morceaux que je vais pouvoir venir mettre sur ces décos-là. Je ne sais pas le nom. Vous allez probablement me le dire parce que... Voilà. Mais moi, les noms, des fois, je m'en fiche, quoi. Déjà, j'oublie. Et puis, quand je n'ai pas oublié, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas forcément tout. Voilà. On n'a pas besoin de tout savoir pour faire. Et donc, voilà. Bon, ben, du coup, c'est ce que je voulais vous montrer ce soir. Parce que, ouais, ça me disait de venir vous montrer ça ce soir. Parce que je me dis que dans nos créations de junk, de petits livrets créatifs, ça peut être super sympa. Donc, il y a tellement de choses à faire pour les junks. Que vraiment, même sur une carte, je ne sais pas, je n'ai pas essayé sur une carte, mais peut-être que ça peut le faire. Il faut que j'essaie sur une carte ou sur un home déco. Pourquoi pas sur un home déco ? Ça peut être aussi de faire une grande bande, comme ça, ou je ne sais pas. Enfin, bref. Donc, voilà. J'avais envie de vous montrer ça. Peut-être que je vous remontrerai une autre façon de faire ou avec un petit peu différente une autre fois. On verra. Allez, en tous les cas, c'était la petite vidéo du samedi soir. Ça change un petit peu. Et puis, je vous fais surtout des gros bisous. Je vous dis à très, très vite. Parce que, oui, j'ai d'autres vidéos à faire pour les cadeaux que je n'ai toujours pas offerts. Il faut absolument que je m'y mette. Mais, voilà. Là, ce soir, un peu fatiguée aussi. Je n'avais pas forcément envie de partir dans des trucs. Voilà. Bref, j'avais envie de me faire plaisir. Et, ouais, il faut se faire plaisir aussi. Allez, je vous kiffe. Je vous adore. Je fais des gros bisous à tout le monde, à toutes les personnes qui me regardent. Et qui me soutiennent à chaque fois qu'il y a une vidéo. Les petits mots, les commentaires très gentils. Vraiment, c'est super. Merci d'être là. Et merci pour vos commentaires. Donc, faites des commentaires. Partagez éventuellement. Si un jour, une vidéo vous intéresse, partagez-la. Pourquoi pas ? Pour que ma chaîne grossisse. Et puis, regardez les vidéos. Les vidéos. Regardez, oui, les vidéos. Et regardez aussi la pub. Voilà. Donc, avec ça, je gagne des petits sous. Donc, ça me permet de pouvoir continuer. Ça me motive un petit peu à continuer aussi. Ça fait plein de reflets, les lunettes, avec la lumière. C'est vrai que je ne suis pas habituée à faire avec la lumière. Et encore, heureusement, je n'en ai qu'une sur les deux qui fonctionne. Normalement, j'ai deux ovales, là, comme ça, qui sont l'un comme ça et l'autre comme ça. Je ne sais pas trop comment on peut. Un peu en biais, là. C'est du LED. Mais j'en ai un qui est apparemment le perfo, le perfo, le truc, je ne sais pas quoi, là, qui a pété. Donc, il faut tout le démonter pour le remmener au magasin pour qu'ils me le changent. Donc, heureusement, parce que sinon, il y aurait une lumière du feu de Dieu. Bon, allez, je vous kiffe. Je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de bisous partout où vous êtes. Et puis, très, 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 très vite pour une prochaine vidéo. Peut-être demain, on ne sait pas. Allez, bye, bye. Mais en tous les cas, comme il va faire très beau, je pense qu'on va aller faire un petit tour avec mon mari du côté de la Playa ou de la Campania. Je ne sais pas, mais pas loin. Pas loin en tous les cas. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et puis un bon dimanche. On ne sait jamais si on ne se revoit pas. Allez, à ciao les copains. À ciao les copains.